Pourquoi est-ce que certaines personnes sont capables d'évoluer dans leur carrière, d'être toujours à la pointe, d'être celles et ceux qui apportent et découvrent les opportunités nouvelles alors que d'autres se contentent de stagner, de suivre passivement ce qui se passe et de rester bloqués sous des tonnes de paperasse ? La réponse est simple, les premières se forment de manière continue pour rester tout le temps à jour et pour ne pas louper les révolutions d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Jérémy Wauquiez, le créateur d'Alira l'école blockchain. Nous sommes la première école spécialisée dans la formation blockchain en France depuis 2018 et nous avons déjà formé des centaines de personnes. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée comment devenir consultant blockchain et profiter pleinement de la révolution blockchain. Dans cette série de vidéos gratuites, nous allons découvrir ensemble la méthode pour devenir consultant blockchain et pour faire décoller votre carrière. Cela vous permettra d'avoir un emploi plus gratifiant au sein d'un écosystème passionnant, à la pointe de l'innovation et évidemment mieux rémunéré. Si vous êtes actuellement par exemple salarié ou en reconversion, cette série de vidéos va vous donner des clés pour évoluer dans votre carrière et pour rejoindre l'écosystème blockchain. Si vous êtes entrepreneur ou freelance, vous serez capable de proposer des produits et des services blockchain pertinents et alignés avec les besoins du marché. Je préfère être honnête avec vous dès maintenant. Cette série de 4 vidéos est en fait une mini formation gratuite sans aucun engagement de votre part. Dans cette série de vidéos, nous allons notamment voir trois choses. Première chose, la méthode pour devenir consultant blockchain. Deuxième chose, les crises actuelles auxquelles les technologies blockchain apportent des réponses et ces réponses. Et finalement, troisième chose, pourquoi est-ce que la blockchain révolutionne autant de secteurs ? Le but de cette série est également de vous présenter notre formation devenir consultant blockchain. C'est une formation qui est extrêmement complète, que nous avons passé des mois à construire et dont le but est simple, vous permettre de devenir un consultant sur les technologies blockchain. A la fin de cette série, vous aurez compris comment les blockchains fonctionnent, pourquoi est-ce qu'elles modifient profondément la donne et pourquoi est-ce qu'on les appelle parfois l'internet de la valeur. Cette série de vidéos n'arrive pas n'importe quand. Nous vivons dans une époque très particulière, une époque qui est en fait un point de rupture. Les épidémies de covid sont passées par là et avec elles, une modification déjà perceptible du fonctionnement de nos économies. Au-delà des confinements et des contraintes sanitaires diverses, les banques centrales du monde entier se sont employées à limiter l'impact de la crise financière en imprimant massivement du nouvel argent frais. Ce faisant, elles jouent la stabilité immédiate en détruisant à moyen terme la valeur des monnaies. Le spectre de l'inflation n'est pas loin et on l'observe déjà sur les matières premières. Parallèlement, les premières difficultés d'approvisionnement s'observent également, notamment par exemple sur les microcontrôleurs. Or, il se trouve que les technologies blockchain sont des technologies d'échange de valeur économique. Là où internet a été un bouleversement complet dans notre rapport à l'information, en la décentralisant et en la rendant accessible sur toute la planète en temps réel, les blockchains portent la même révolution mais cette fois-ci pour la valeur économique. Les blockchains permettent à chacun et à chacune d'échanger de la valeur économique en obéissant aux contrats et aux protocoles qu'ils choisissent eux pour eux-mêmes, sans intermédiaire, sans censure. Nous n'avons plus besoin de nous conformer aux règles économiques qui sont écrites par d'autres, nous pouvons nous organiser nous-mêmes et créer nos propres règles. Vous en avez marre que les monnaies fiduciaires perdent de la valeur et vous trouvez la détention d'or peu pratique ? Bitcoin a été conçu pour préserver la valeur à long terme et le fait remarquablement bien. Vous en avez marre que la monnaie soit créée par de la dette ? Vous pouvez utiliser des protocoles comme Deniter qui mettent chacun à égalité devant la création monétaire. Vous n'en pouvez plus de savoir si un document comme par exemple un CV a été truqué ou pas, l'inscription sur une blockchain infalsifiable réglera la question. Il suffit de regarder le temps et l'impact comptent sur nos vies le fait de travailler, d'acheter des biens et services et d'investir pour comprendre l'étendue de l'impact potentiel des technologies blockchain sur nos vies. Et exactement comme pour Internet, il y aura ceux qui ont su profiter de l'élan, voire qui l'auront créé, et celles et ceux à qui il faudra encore expliquer 20 ans après comment est-ce qu'on envoie un mail. Les ordres de grandeur en jeu connaissent peu d'équivalents. Comment comprendre par exemple qu'un protocole comme AAV, en même pas 4 années d'existence, puisse gérer plusieurs dizaines de milliards de dollars d'actifs, soit l'équivalent de ce que gèrent les plus gros fonds d'investissement de la planète. Le tout presque en marge de la finance classique et presque confidentiellement par rapport au grand public. Les technologies blockchain sont en train d'opérer un bouleversement complet dans notre rapport à la valeur économique avec une rapidité stupéfiante. Et les mouvements de spéculation observés ici et là sont véritablement l'arbre qui cache la forêt. Je ne fais ici qu'effleurer ce que permettent les technologies blockchain et je tiens à ce que cette vidéo garde une longueur raisonnable. Devenir pleinement expert de ce domaine est un processus qui demande du temps et des efforts. La méthode que nous préconisons repose sur cinq piliers que je vais vous exposer dès maintenant. Premier pilier, bien connaître son écosystème et faire preuve de curiosité. C'est un pilier qui est évidemment essentiel pour un consultant blockchain puisqu'il va s'agir de comprendre quels sont les différents protocoles, quels sont les différents acteurs, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, comment est-ce qu'ils sont liés entre eux, quelles sont également les rivalités qui existent entre eux puisque évidemment ces rivalités existent. Pour donner un conseil pertinent, il faut évidemment déjà commencer par avoir beaucoup de connaissances sur le sujet. Et c'est là le premier pilier, c'est du coup de bien connaître votre écosystème et de vous mettre à jour de manière continue. Deuxième pilier, il s'agit de développer des compétences stratégiques. Ça c'est quelque chose qui est vraiment important puisque le but n'est pas simplement de voir les choses au ras du sol, mais bien d'avoir une sorte de vision d'aigle et de pouvoir orienter votre client ou votre décision à travers un arbre de prise de décision et de prendre la décision qui est vraiment pertinente. Une image que j'aime bien prendre pour parler de ça, c'est d'imaginer que vous êtes dans la jungle et que par exemple vous cherchez à avancer dans la jungle à coup de machette. La tactique, c'est le fait de bien savoir utiliser sa machette pour être efficace quand vous coupez des branches et quand vous coupez des lianes. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de vision stratégique, si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne montez pas dans un arbre à un moment pour vous repérer avec les étoiles ou avec les reliefs, en fait vous avez beau mettre des coups de machette, vous avancez dans une direction qui n'est pas la bonne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui demande une compréhension fine, une compréhension de l'ensemble et qui est très compliqué à acquérir sans avoir cette vision exhaustive et sans être vraiment au contact des acteurs eux-mêmes. Troisième pilier et qui est un pilier qu'on encourage fortement auprès de nos anciens apprenants et de nos apprenants actuels, c'est d'être actif et de participer à des projets et à des protocoles blockchain. Allez aider bénévolement les projets qui débutent, regardez ce que ces projets proposent, essayez de comprendre ce qu'ils amènent, suivez-les sur les réseaux sociaux ou ailleurs et interagissez avec eux. C'est vraiment une école qui est très très importante et on invite d'ailleurs régulièrement au sein de l'école des protocoles, des projets pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils font et qu'ils nous présentent les enjeux de leurs protocoles. Et pour nous, c'est vraiment central, c'est vraiment de cette manière-là que l'écosystème est constitué. D'ailleurs, si on appelle ça un écosystème, c'est aussi pour cette raison-là. C'est aussi parce qu'en fait, c'est un univers qui est ouvert sur l'extérieur. Vous pouvez aller voir le code des protocoles sur GitHub ou ailleurs. Même sans être développeur, vous pouvez lire la documentation, vous pouvez aller directement au contact des protocoles et c'est vraiment crucial. Quatrième pilier, il s'agit d'être très sélectif dans ce que vous écoutez et dans les experts que vous suivez. Il y a vraiment un phénomène d'experts autoproclamés dans le secteur dans lequel on est. Et en fait, vous devez avoir besoin de savoir que la personne que vous écoutez, finalement, elle a des fruits dans son arbre et elle peut vous montrer les résultats de ce qu'elle fait. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vient d'un protocole, par exemple, qui a pignon sur rue, qui gère des quantités d'actifs monstrueuses, vous savez que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il raconte. Et donc ça, c'est vraiment crucial également. Et c'est aussi assez compliqué quand on arrive de l'extérieur à savoir un peu séparer le bon grain de l'ivraie et de savoir finalement qui écouter, qui suivre. Parce que parfois, on entend des choses qui sont contradictoires. Et il y a aussi tout un jeu d'égo qui est assez présent dans cet écosystème. Et donc, il faut savoir jongler et aller chercher les bonnes informations aux bons endroits. Cinquième pilier, c'est le fait de vous faire un réseau, de vous constituer un réseau de gens que vous connaissez, qui vous connaissent, qui connaissent votre valeur et avec qui vous pouvez développer des projets. Ces projets, ils ne se font pas seuls. Ils se font en lien avec d'autres. Et d'ailleurs, on encourage nos apprenants à construire des projets ensemble, entre eux. Et tous les projets qui ont été menés par nos anciens sont toujours menés en groupe. Donc, vous faire un réseau, c'est l'assurance que vous allez pouvoir trouver de l'écho pour vos projets. Vous allez pouvoir vraiment faire des choses qui sont pertinentes. Et puis, vous allez avoir des paires tout simplement pour échanger, pour partager vos découvertes, pour vous abreuver en informations. Donc ça, c'est vraiment crucial. Et on a vraiment un fonctionnement en écosystème au sein de l'école pour booster cet aspect réseau qui est du coup le cinquième pilier pour devenir un consultant blockchain. Vous l'aurez compris, la méthode Alira se base sur ces cinq piliers. Vous pouvez tout à fait le faire en autodidacte, mais honnêtement, c'est possible. Mais c'est long et c'est risqué. Et aujourd'hui, à mesure que le temps passe, l'écosystème se spécialise, il se professionnalise et les informations partent vraiment dans tous les sens. Comment est-ce que vous pouvez faire quand vous cherchez des informations sur Internet pour savoir que vous êtes sur les bonnes technos, que les informations que vous avez sont vraiment celles qui sont déterminantes ? Nous, de notre côté, on vit dans cet écosystème depuis plusieurs années. Et les intervenants qu'on vous propose, c'est les personnes qui ont contribué et qui contribuent à le structurer. Et pour illustrer ça, je voudrais partager avec vous mon histoire personnelle de découverte de la blockchain. J'ai découvert la blockchain il y a assez longtemps puisque j'ai découvert en 2013. À l'époque, je suivais des cours à Sciences Po et le prof qui m'a expliqué ça s'appelait Fabrice Eppelboin et il nous a parlé en 2013 de Bitcoin. Il nous l'a présenté comme étant la technologie qu'il allait faire aux institutions financières et aux banques, ce que les technologies de torrent et d'échanges paire-à-paire, Emule, U-Torrent, etc., ont fait à l'industrie du disque. Donc, il y a vraiment un aspect qui était fascinant et qui était fou de pouvoir finalement échanger des choses qui représentaient de la valeur économique de manière désintermédiaire, en paire-à-paire, etc. Et à l'époque, déjà, Bitcoin avait une réputation un peu sulfureuse et il sortait d'une bulle spéculative puisqu'il était coté à quelques centaines de dollars alors que quelques mois plus tôt, il n'était qu'à quelques dizaines de dollars. Donc, on était vraiment sur un mouvement qui était déjà exponentiel et qui paraissait incroyable. Et en vérité, si cette technologie à ce moment-là m'a vraiment fasciné et si c'est ce moment où j'ai commencé à accrocher cette technologie, je n'ai pas compris pleinement les implications de cette technologie. Et notamment, une des preuves qui montre que je n'ai pas compris pleinement, c'est que je n'ai pas investi autant que ce que j'aurais pu. Et quand je parle d'investissement, je ne parle pas juste d'investissement financier, je parle aussi de mettre ma vie dans cette technologie-là pour la comprendre Ethereum n'apparaît que deux ans après. Et finalement, pour comprendre vraiment toutes les implications sur la manière de nous organiser en tant que société, il m'a fallu attendre beaucoup plus longtemps, notamment attendre 2018, cinq ans plus tard, pour vraiment avoir une image complète. Et finalement, si en 2013, j'avais pu suivre un programme structuré comme celui qu'on vous offre aujourd'hui, je pense véritablement que j'aurais gagné 4 à 5 ans dans mon propre développement et que j'aurais évité beaucoup d'erreurs que j'ai pu commettre sur le parcours et qu'en fait, les effets se seraient chiffrés à la fois pour moi sur le plan personnel, sur le plan financier aussi, mais sur le plan juste de ma vie et de mon existence pendant ces 4 à 5 ans, les conséquences auraient été titanesques d'avoir suivi vraiment une vraie formation structurée plutôt que de simplement d'avoir des verres d'informations ici et là. Et du coup, mon invitation, c'est finalement, ne reproduisez pas l'erreur que j'ai commise en 2013, de ne pas plonger pleinement et de juste entreouvrir la porte et de me dire « Oh, ça a l'air intéressant, je reviendrai 5 ans plus tard », mais vraiment de regarder tout ce qu'il y a à offrir et de vous y investir dès maintenant. Et pour illustrer ça, je voudrais vous rapporter une image qui existe et qu'on raconte, c'est que finalement, il y a deux bons moments pour planter un arbre. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Si vous voulez avoir des fruits, si vous voulez avoir de l'ombre, si vous voulez avoir un endroit pour vous reposer, le bon moment pour planter l'arbre, c'était il y a 20 ans. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas fait il y a 20 ans, il y a un deuxième meilleur moment pour planter l'arbre, c'est maintenant. Et là, il y a vraiment un biais qui est très dangereux et dans lequel je vois malheureusement beaucoup de personnes tomber, c'est de se faire avoir par l'aspect du « j'aurais dû le faire avant », « j'aurais dû le faire avant et maintenant c'est trop tard ». Et en fait, les gens se répètent « j'aurais dû le faire avant et maintenant c'est trop tard » tous les ans et du coup, ils ne passent jamais à l'action. Et honnêtement, mon conseil, c'est planter votre arbre maintenant et soyez heureux dans 20 ans de l'avoir fait 20 ans plus tôt. Et du coup, ne faites pas comme moi en 2013, faites comme moi en 2018. Mais peut-être que du coup, vous vous dites que la technologie blockchain, elle n'est pas vraiment faite pour vous. Remarquez que c'est possible en fait, parce que c'est un écosystème qui n'est en vérité pas fait pour tout le monde. Ou peut-être que vous êtes simplement victime d'un des mythes que les médias généralistes et parfois même des ministres répètent de manière inlassable à longueur d'antenne. Alors ces mythes, c'est quoi ? C'est « la blockchain pollue plus que tel pays », la blockchain permet le financement du terrorisme et le blanchiment de l'argent. La blockchain est utilisée pour faire des transactions anonymes. Ce qui est important avec les blockchains, ce n'est pas la crypto, mais c'est les registres permissionnés. La blockchain, c'est cool, la crypto, ce n'est pas cool. Et finalement, dernier mythe qui existe, c'est « il faut absolument être développeur pour tirer son épingle du jeu ». Nous aurons l'occasion d'entrer dans le détail de ces mythes et de montrer en quoi ils sont totalement infondés dans notre deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, je vais du coup débunker ces différents mythes qu'on entend beaucoup sur les technologies blockchain et qui gardent aux portes de l'écosystème tout un tas de personnes qui pourtant pourraient s'épargner dans cet écosystème et pourraient finalement trouver leur bonheur dans l'écosystème blockchain. Ces idées sont dangereuses parce qu'en s'implémentant dans nos cerveaux, elles nous empêchent de voir la réalité pour ce qu'elle est. Elles nous empêchent de prendre conscience que la révolution est en marche, qu'elle aura lieu avec ou sans nous et que savoir si nous allons prendre la vague ou si nous allons la subir ne dépend que des décisions que nous allons prendre aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. A très bientôt.